Maria Gargani, en religion Mère Marie crucifiée de l'amour divin, est une religieuse catholique italienne déclarée bienheureuse par l'Église. Issue d'une famille nombreuse d'agriculteurs, comme le Saint Padre Pio, elle s'est d'abord destinée à l'enseignement, comme institutrice, et cela à San Marco la Cattol, dans le périmètre de la province capucine de Foggia. C'est-à-dire dans les pouilles italiennes où le Padre Pio a vécu. Mais comment le Saint Padre Pio en est-il arrivé à écrire à Maria Gargani ? C'est ce que je vous propose de survoler. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, que produit la souffrance dans l'âme soumise à l'épreuve, selon le Padre Pio ? Il me semble important de le savoir pour éviter de prêter l'oreille aux tentations du démon. Le Padre Pio est un des plus grands saints du XXe siècle et avait en plus des dons extraordinaires pour arracher les âmes aux griffes du diable. Sur sa prière, Dieu a multiplié les miracles et les guérisons au long de 60 ans. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour le faire connaître au maximum. Je vous donne une information importante, d'ailleurs. En raison de la fête de Lourdes, le 11 février prochain, nous allons porter au pied de la Sainte Vierge, à Lourdes même, les 17 et 18 février, c'est-à-dire la fin de semaine après la fête de Lourdes, les intentions de prière que vous nous aurez données. Et c'est important de le savoir. Dès maintenant, vous pouvez, vous avez quand même 15 jours pour cela, il vous suffit de nous téléphoner au 0805 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les Dom-Toms, et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. N'oubliez pas, Lourdes, à Lourdes, Notre-Dame, ouvre ses bras et accueille tout le monde. Les supérieurs du panépi ont donc vite remarqué qu'il avait des dons exceptionnels. Que ces dons ne se bornaient pas à avoir une psychologie d'une extrême finesse, finalement, à l'exposer des difficultés spirituelles de quelqu'un, il savait très vite ce qu'il convenait de conseiller. Ces supérieurs recourent donc à lui pour assurer la direction de la conscience de quelques personnes dont, justement, Maria Galgan est une des premières. Mais cela se fait par l'être pendant deux ans, car le panépi est jeune, il a 29 ans, et à l'époque, les ecclésiastiques avaient, d'une manière générale, le souci de respecter les règles de prudence dans le but de protéger les vocations des uns et des autres. C'était la sagesse de l'Église. C'est la sagesse de l'Église. Maria Galgan sera en rapport épistolaire, donc avec le panépiou, dès août 1916. Et nous connaissons 67 lettres du panépiou à Maria Galgan. Au début, elle ne connaît même pas l'identité du capucin qui lui donne des conseils. C'est un capucin de l'ordre. En revanche, le panépiou a déjà des lumières de Dieu sur elle, de sorte que la première fois qu'elle le rencontrera, avec l'autorisation des supérieurs capucins, ce sera en 1918, au monastère capucin de Saint-Marco-la-Cathol, elle aura l'impression de l'avoir toujours connu. Le panépiou restera son directeur spirituel jusqu'à ce qu'il meure, en 1968. Elle entre d'abord comme laïque dans le tiers ordre franciscain, où elle est catéchiste. Elle fait sa profession religieuse dans l'ordre des frères mineurs de Saint-François, en 1945, sous le nom de Sœur Marie crucifiée de l'amour divin. Encouragée par le panépiou, elle fonde ensuite ce qui deviendra une congrégation, les Sœurs Apôtres du Sacré-Cœur, dont la double vocation est contemplative et active, prier en réparation des offenses faites au Sacré-Cœur de Jésus et éduquer la jeunesse. Alors elle a guidé à son tour ses compagnes, peut-être d'ailleurs avec les conseils du bon padre Piyou, nous ne savons pas, et organisera des écoles de catéchisme, des garderies pour jeunes enfants, des loisirs pour adolescents et des activités professionnelles pour les jeunes filles modestes. Ajoutons que Maria Gargani a pris comme patron de sa congrégation les Sœurs Apôtres Pierre et Paul, Sainte Marguerite Marie à la coque, ça se comprend bien, à cause de la réparation des offenses faites au Sacré-Cœur de Jésus, et un quatrième patron. Est-ce que vous l'avez deviné ? Eh bien oui, vous l'avez deviné, notre bon Saint Padre Piyou, dont elle a été la fille spirituelle pendant 50 ans. D'ailleurs, cela me fait penser, elle a été pendant les 50 ans où il a eu les stigmates. Puisqu'à un moment donné, il a eu les stigmates invisibles, mais à partir de 1918, ça a été des stigmates visibles, donc elle a eu pendant 50 ans la direction spirituelle du Padre Piyou alors qu'il avait les stigmates visibles. Elle est morte le 23 mai 1973 à l'âge de 81 ans, dans la maison mère de sa congrégation à Naples. Bien, allons donc à ce que le Padre Piyou lui écrit, en réponse à une de ses lettres où elle extériorisait les moments d'aridité et de sécheresse spirituelle terrible qu'elle traversait. Sécheresse spirituelle parce que le démon lui donnait l'impression qu'elle était loin de Dieu. Deuxièmement, elle n'arrivait à rien. Elle pensait qu'elle n'arrivait à rien. Sa vie spirituelle, c'était zéro, c'était nul. Et puis, troisièmement, elle était tout de même attristée, profondément attristée, par les offenses que recevait notre Seigneur Jésus-Christ, par les péchés qui couvraient la terre, déjà. Alors, voilà ce que dit le Padre Piyou. Vous souffrez, mais ayez courage. Votre souffrance se fait avec Jésus et par Jésus. Ce n'est pas une punition, mais une épreuve à passer en vue de votre salut. Très important, ça. Quand nous avons le moindre petit pépin en matière spirituelle, nous avons l'impression que c'est une punition, alors que Dieu est bon. Nous avons l'impression que c'est de notre faute. Nous avons l'impression que c'est éternel. Nous avons mille impressions. Et voilà le Padre Piyou qui dit non, c'est avec Jésus et en Jésus que vous avez. C'est une épreuve. Et c'est en Jésus et par Jésus que vous l'avez. Si Jésus ne le permettait pas, vous ne l'auriez pas. Si Jésus, si vous l'avez, c'est que Jésus le permet. « Soyez-en bien convaincus, et je vous l'assure de la part de notre Seigneur. » Vous voyez, il assure de la part de notre Seigneur. « Dans vos douleurs, il y a Jésus. » Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire ça, « Dans vos douleurs, il y a Jésus ? » Les douleurs, c'est horrible. L'homme se rebiffe, se cabre devant la douleur. Mais dans vos douleurs, il y a Jésus. Ça veut dire que Jésus le permet et d'un autre côté, en souffrant, vous vous rapprochez de Jésus. Il y a Jésus. Et Jésus est bien au centre de votre cœur. Vous n'êtes séparés en rien de l'amour de Dieu, qui est si bon. C'est-à-dire qu'elle croyait à cause de ça qu'elle était séparée de Dieu. Non, elle n'est pas séparée de Dieu. Les guillemets reprennent. Le pas des pieds reprend. Vous ressentez en vous le délice de la pensée de Dieu. Ah ! Quand je souffre la douleur, c'est moi qui commande, quand je refuse la douleur, eh bien, je devrais penser qu'en fait, c'est le délice de la pensée de Dieu. Parce que quand nous sommes sous la douleur, nous rendons compte que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, zéro. Et comme nous ne sommes rien, zéro, eh bien, si nous avons l'humilité de l'accepter, on comprendra alors qu'il y a un délice. Ce n'est pas un délice sensible. Ce n'est pas une jouissance. Non, non, c'est un délice d'une autre étape, d'un autre rang. Le Padre Épil reprend. Mais vous souffrez d'être loin de le posséder pleinement et de le voir offensé par les créatures ingrates. Mais il ne peut en être autrement, ma fille. Qui aime, souffre. C'est la loi indispensable de l'âme qui a entrepris notre voyage sur cette terre. L'amour incomplètement satisfait est un tourment. Eh oui, nous aimerions avoir le bonheur et le bonheur nous échappe. Le Padre Épil reprend. Mais c'est un tourment très doux. Alors ça, c'est fort. Le Padre Épil se trompe. Quelqu'un dirait. Non, il ne se trompe pas. Pourquoi ? Parce que si on a la mentalité selon laquelle si ça m'arrive, c'est que Dieu le veut. Et si Dieu le veut, je le veux. Je le veux, ça veut dire je l'accepte. Je le veux pour moi. Je ne vais pas dire je veux fuir. Dieu le veut, eh bien je l'accepte. Dieu le veut, je le veux. Voyez la différence qu'il y a entre cela et le refus de la souffrance. Le Padre Épil continue. Vous en faites l'expérience. Continuez sans crainte, ma fille. En vous environnant de ce mystère à la fois d'amour et de douleur, tant qu'il plaît à Jésus de vous laisser dans cet état. Cet état est toujours temporaire. Ça passera. Viendra la divine consolation qui sera complète, qui sera irrésistible. Dans cet état d'affliction, vous êtes persévérés, ma fille, en priant pour tous, surtout pour les pécheurs, pour réparer tant d'offenses commises contre le divin cœur de Jésus. « Je crois me rappeler, » continue le Padre Épil, « que vous vous êtes offertes un jour comme victimes pour les pécheurs. » Jésus a entendu votre prière. Il a accepté votre offrande. Jésus vous a octroyé la grâce de supporter le sacrifice. Eh bien, courage ! En avant pour encore un peu de temps. La récompense n'est pas loin. C'est la lettre du Padre Épil du 9 avril 1918 à Maria Gargani qui est la bienheureuse mère Maria Gargani. D'ailleurs, la bienheureuse mère Marie crucifiée de l'amour divin, pour donner son nom véritable. La bienheureuse mère Marie crucifiée de l'amour divin. Et vous voyez qu'elle a vraiment été crucifiée. Mais elle avait le Padre Épil qui l'a aidée. Alors, nous n'avons pas le Padre Épil à côté. Oui, c'est vrai. Mais ce que nous pouvons faire tout de même, tout de même, c'est nous tourner vers le Padre Épil. À fond, à fond. Quand nous souffrons, nous avons des souffrances, nous avons tous nos souffrances. Eh bien, nous tournons vers le Padre Épil et nous lui disons, « Aidez-moi comme vous avez aidé mère Marie de l'amour crucifié. » N'est-ce pas ? Je crois qu'il faut penser à ça parce que nous avons souvent beaucoup trop une vision terre à terre des choses. et il faut lever les yeux en haut. « Duc in altum » Regardez vers le haut. Et au fond, gardons toujours à l'esprit ces paroles du Padre Épil concernant la souffrance. Vous voyez ? Et il n'hésite pas à dire, « C'est dur. » Oui, oui, c'est dur. Sans aucun doute, c'est dur. Alors, est-ce que vous, qui m'avez écouté, avez trouvé cela sage et convenable ? Que vous l'ayez trouvé agréable, je n'en suis pas sûr. Mais est-ce que vous l'avez au moins trouvé sage ? Dites-le-moi dans vos commentaires et mettez aussi votre pouce bleu pour le Padre Épil au moins. Partagez ces vidéos. Celui qui partage et celui qui reçoit en partage sont tous les deux instantanément placés dans les intentions de la Messe du Vendredi qui suit le partage. Vous aurez ainsi le bénéfice des grâces acquises par cette Sainte Messe. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Sainte Messe